... Bonsoir Chantal Thomas, nous sommes absolument ravis de vous recevoir une nouvelle fois à la librairie Mola. Donc je vous présente en quelques mots, si c'est nécessaire. Donc vous êtes romancière, essayiste, nouveliste, dramaturge, scénariste, universitaire, spécialiste de SAD, de Casanova et surtout spécialiste de la littérature du XVIIIe siècle et des salons littéraires. Deux de vos livres ont été adaptés au cinéma, Les Adieux à la Reine qui vous a valu le prix féminin et qui a été porté à l'écran par Benoît Jacot et L'Échange des princesses par Marc Dugain avec lequel vous avez écrit le scénario. Et depuis 2022, vous êtes immortel depuis votre entrée à l'Académie française. Vous venez de publier votre 36e livre qui s'appelle Journal d'Arizona et qui est un journal que vous avez tenu pendant six mois de janvier à juin 1982 dans cet état des Etats-Unis. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ce journal écrit il y a 42 ans n'est publié que maintenant ? J'avais pensé à ce journal au moment où j'écrivais East Village Blues pour comme ça retrouver des sensations à vif des Etats-Unis. Et puis je l'ai mis de côté et il s'est passé que juste à la sortie du confinement, je suis allée au cinéma. Je n'étais pas allée depuis longtemps comme tout le monde et je suis allée voir Seule la Terre est éternelle qui est un film sur Jim Harrison par François Bunel et Adrien Solan. Et dès les premières images, j'ai eu un choc comme quand il vous revient un lieu auquel on est très attaché alors que je n'y avais pas tellement pensé. Et tout au long, c'était la voix de Harrison qui m'a porté bien sûr. Sa manière de faire corps avec l'endroit où il habitait. Mais c'était pour moi et de mon côté quelque chose à la fois inconnu et fusionnel avec ce lieu, ce désert d'Arizona, cette ville, Toussaint, où j'ai habité à la fois pas longtemps, mais quand même pour l'intensité, ça compte. Quand vous avez retrouvé ces carnets, quand vous les avez relus, quelles ont été vos impressions ? J'ai eu le sentiment... Ce journal, il est écrit sur quelque chose qui entre un carnet et un cahier. Et donc c'est continu. Plus que les notes que j'ai sur des carnets dispersés. Mais j'ai eu le sentiment d'une vraie proximité. Et aussi que ça faisait partie, ça s'inscrivait dans une chronologie. Et qu'après Easy Less Blues, logiquement, il venait ce journal. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les circonstances de votre départ en Arizona ? Parce que, si je vous ai bien lu, en réalité, vous deviez partir en Alaska. Oui. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer comment de l'Alaska, vous vous retrouvez dans le désert d'Arizona ? Juste par la force de l'alphabet. C'est-à-dire que j'avais postulé pour un poste à Fairbanks. J'ai été refusée. Et j'ai fait une nouvelle demande. J'ai simplement regardé sur la brochure MLE ce qui était possible. Et je suis allée au plus près. Et c'était Arizona, Tucson. Alors expliquez... Il faut qu'on rappelle que vous partiez pour une carrière universitaire, pour enseigner la littérature française dans l'université. Mais vous aviez quand même très envie de partir pour l'Alaska, puisque vous dites dans votre livre que vous aviez fait une lettre de motivation bien sentie. Alors qu'est-ce que vous disiez dans cette lettre pour les convaincre d'aller en Alaska ? Je leur expliquais que c'était des horizons qui m'avaient toujours fait rêver. Et qu'en plus, j'étais avec cette amie, Eugène Nicole, dont j'avais lu les livres, qui était en train d'écrire aussi sur l'Alaska. Et que donc, l'Alaska, pour moi, c'était vraiment un lieu qui me paraissait désirable. Vous n'êtes pas retenue pour l'Alaska. Vous faites une demande pour l'Arizona, parce que sur les lettres A, ça se suit. Vous dites dans votre livre que vous reprenez la lettre de motivation. Et là, vous êtes acceptée. Donc, vous passez des glaces, du froid, au désert de l'Arizona, et ça marche. Et ça marche, voilà. Et comme, de toute façon, j'avais déjà traversé les États-Unis, deux fois, et connaître mieux l'Ouest américain, ça me plaisait. Alors, à cette époque-là, vous vivez depuis un certain temps à New York. Entre New York et Paris. Entre New York et Paris. Mais vous connaissez bien New York. Et donc, vous allez vous retrouver en Arizona. Et là, c'est évidemment changement de décor et de mentalité. Vous dites, j'arrive dans le creuset de l'Amérique machiste. Vous dites que c'est aussi l'empire du bien. Alors, c'est quoi les premières sensations quand vous arrivez ? Alors, il y a des perceptions qui sont de l'ordre de la société. Mais mes premières sensations, c'est des sensations physiques. Et je suis, je suis très, très, je suis quasi enchantée par la beauté du lieu. Par la lumière, par ce qu'on perçoit le mieux en arrivant, c'est aussi les parfums. Et l'air est vraiment cristallin. Et je suis très sensible à ces lieux qui donnent l'impression d'être au bout du monde. Et c'est ce que je perçois. Et il faut dire aussi qu'à cette époque, Toussaint, certaines avenues, certaines rues finissaient en chemin de terre. La nature est très proche, de toute façon. Alors, précisément, vous voulez en dire plus sur ces premières sensations ? Parce que vous êtes une écrivaine, une autrice des sensations, des couleurs, des odeurs, de ce que vous percevez. Mais précisément, arriver en Arizona doit être quand même quelque chose d'assez fort. Oui, ce qui m'a tout de suite frappée, vous voyez, c'est le sentiment, même si on est dans une ville, qu'on n'est pas à l'intérieur d'une cité. Mais ça, on l'a aussi, aussi bien à Los Angeles ou à San Francisco, que les constructions sont posées comme ça, sur une terre. En fait, je repense au titre du film sur Jim Harrison, Seule la terre est éternelle. Que les choses sont posées sur une terre, mais qu'elles ne forment pas, comme ici, comme dans les grandes villes européennes ou américaines, elles ne forment pas un tout. Il y a des gens qui sont arrivés, qui se sont posés. Mais on n'a pas l'impression que c'est vraiment fait pour durer. Il y a un sentiment d'éphémère. Et que ce qui dure, c'est le désert, la ligne des montagnes, les cactus, la terre. Vous avez aussi une précision, c'est que votre prédécesseur, qui arrivait directement dans la Sorbonne, a repris le premier avion tout de suite. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Alors, pourquoi, précisément ? Je ne sais pas. J'imagine qu'il a trouvé que c'était trop exotique. Je ne sais pas. C'est ce qu'on m'a dit quand je suis arrivé. Mais je peux imaginer que ça fait l'effet d'un... C'est très, très loin de ce qu'on connaît ici. Et aussi, il faut s'habituer au fait que ce qu'on enseigne est quasi surréel, parce que ça ne fait pas partie du paysage. Et c'est peut-être quelque chose comme ça qui lui a fait peur, ou qui lui a paru un peu effrayant, oui, ou ennuyeux aussi peut-être. La vie sociale aussi est très différente d'ici. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire, ici, je veux dire, en Europe, c'est quand même assez progressif, le tissage des liens. Et aux États-Unis, c'est une banalité, c'est beaucoup plus rapide. Et dans des lieux, quand on arrive seul, étrangère, dans un lieu comme l'Arizona ou la Californie, on est frappé de la facilité et de l'immédiate sympathie que les gens vous témoignent. Et donc, en fait, j'arrivais, j'étais seule, et j'étais sans aucune angoisse de solitude. Bon, d'abord, c'est ma disposition, mais aussi, il y avait des vraies propositions d'amitié ou de camaraderie ou d'aide. Alors, je disais, je le rappelle, vous disiez donc que vous débarquez dans le creuset de l'Amérique machiste, conquérante au nom du bien. Vous dites le pays de l'attaque frontale. Alors, à quoi est-ce que vous le voyez et comment ça se manifestait ? Ah oui, alors ça, je l'écris, il faut dire, c'est un journal. Donc, c'est écrit au fur et à mesure de mes impressions. Et ça ne veut pas dire que je pense ça maintenant définitivement. Mais c'est quelque chose, tout de suite, qui vous tombe dessus. C'est pour ça que le journal, c'est une forme merveilleuse. Donc, quand j'écris, c'est le pays de l'attaque frontale, c'est juste après ma première nuit dans un motel, et par malchance, dans la chambre à côté, il y avait deux hommes qui étaient venus pour faire l'amour, j'imagine, dans un motel, donc clandestinement. Mais l'affaire tourne mal et ils commencent à se battre et ils mettent en miette leur chambre. Donc, évidemment, j'ai cette idée que c'est le pays de l'attaque frontale, c'est sûr. En tous les cas, pas du sous-entendu ni du non-dit. Mais c'est ce que j'écris sur le mot. C'est aussi le pays, c'est tellement gigantesque. Je dirais la côte ouest et la côte est, c'est aussi deux mondes différents. Oui, et puis il y a plusieurs fuseaux horaires entre les deux. Les paysages, les mentalités, l'histoire. Oui, il faut se représenter ça. Déjà, quand on va de New York à Tucson, c'est style 7 heures. 6-7 heures, c'est autant. Et on a du mal à se figurer ce gigantisme. Alors, creuser de l'Amérique machiste et vous dites l'Empire du bien. Mais à quoi on le voit quand on arrive, ça, dans les années 80 ? Justement, quand j'arrive, je ne le pense pas. Je pense l'Empire du bien à un moment. Je fais un cours et je parle de Baudelaire. Et c'est le texte du mauvais vitrier. Et le poète dit au vitrier, comment vous n'avez pas des vitres en rose ? Moi, j'ai envie de voir la vie en rose. Et il devient fou furieux et il lui brise ses vitres. Et c'est terrible. Et c'est complètement impitoyable. Et Baudelaire dit, c'est une pulsion. C'est une pulsion du mal. Et pour faire passer l'idée d'une pulsion, comme ça, pour détruire, j'ai vu qu'il y avait une grande résistance. Mais plus largement, l'Empire du bien, c'est au sens... Et à ce moment-là, c'est sous Huygen. Et les États-Unis se sentent l'Empire du bien. Le mal, à ce moment-là, c'était la Russie soviétique. Donc, dire ça maintenant, c'est intéressant aussi. Parce que tout se rejoue entre l'Empire du bien, entre guillemets, et l'Empire du mal. Vous rappelez la devise de l'Arizona, qui est « Dieu enrichi ». Comment vous le comprenez ? Comment vous comprenez cette devise ? Je ne sais pas. Je l'ai notée comme ça dans mon journal. Alors, je ne sais pas si c'était lié aux chercheurs d'or. Ou si c'est une sorte de précepte moral pour que les gens travaillent et s'enrichissent. Si c'est l'Église qui l'a instituée. Sans doute, parce que c'est en latin. C'est vrai que c'est une devise étrange, en même temps. Oui, c'est une devise d'un cynisme incroyable. Oui, oui. Alors, quand on lit votre livre, on a l'impression qu'il y a trois sentiments qui semblent guider votre séjour, qui sont l'euphorie, la surprise et la liberté. Est-ce que vous diriez ça ? Ah oui, oui, tout à fait. Tout à fait. La surprise a toujours été associée à l'idée d'une bonne surprise. Vous voyez, j'ai été très surprise. C'est vrai. Surtout dans le rapport à l'espace. Je me repère mal et j'étais perdue, encore une fois, par des distances qui ne sont pas du tout les miennes, ni les nôtres. C'est une des mesures où il n'y a pas de cadre. Et nous, on est très habitués aux petites places sur lesquelles se retrouver, aux petites rues courbes. Il n'y a absolument rien de ça. Donc l'espace m'a vraiment dépaysée. Mais il m'a dépaysée dans un sens de joie aussi parce qu'arriver là, c'était un peu, et c'est peut-être pour ça que je commence ce journal, c'est un peu comme une page vide, une page blanche. Et c'est très, très porteur d'oubli. C'est un lieu, c'est un pays peut-être aussi, où il y a une force d'oubli. On arrive et on peut avoir le sentiment tellement d'immigrer l'en senti. C'est le pays de l'émigration quand même. C'est constitué de ça. C'est ça l'immense différence. Crucial. Et on commence ou on recommence. Et la proximité avec le Mexique, surtout maintenant, surtout avec les problèmes de plus en plus graves entre les États-Unis et le Mexique, ça dit ça. Ça le dit d'une manière même tragique. Et liberté ? Liberté, ça c'est parce que j'étais libre, j'étais tranquille. J'étais offerte à l'imprévu. Je trouve que c'est ça la liberté. C'est des moments où on est insouciant. Et c'était un moment d'insouciance. Et c'était aussi un moment d'insouciance, le mien. Mais je crois plus largement, le temps, le temps entre, disons pour moi, ça a été 68 et 82. 82 étant le début de la menace et de la réalité du sida. Mais pas du tout élucidé, bien sûr. Mais ça commence. Le mal commence à rôder. Et ensuite, il y a une ombre qui s'étend. Mais ces moments-là, avant, sont très gracieux. Et alors, symbole de cette liberté qui est la vôtre, vous achetez un vélo au pays de l'auto. Oui, c'est absurde. Mais je ne me rends même pas compte. C'est ça. Je ne me rends même pas compte de l'absurdité de la chose et aussi du nombre de kilomètres qu'il faudrait que je fasse en vélo. ne serait-ce que pour aller voir les amis les plus proches, entre guillemets. Ça ressemble en même temps à une transgression d'acheter un vélo dans ce pays. Je ne sais pas. J'aime beaucoup les vélos. J'avais toujours eu une bicyclette. À Arcachan, je vivais sur ma bicyclette. C'était vraiment mon alter ego. Donc, j'arrive là. Je suis un petit peu déboussolée. Et la première chose que je fais aussi pour me déplacer, mais aussi pour avoir c'est une forme de compagnie ma bicyclette. J'achète une bicyclette. Et quand je suis partie, je l'ai laissée chez cet ami, Guillaume. Et pendant des années, j'ai repensé que cette bicyclette était chez lui, que je n'avais pas pu partir avec. Alors, est-ce que vous avez ressenti un très grand sentiment de liberté ? Parce que vous ne deviez pas être nombreux à vélo, j'imagine, dans les rues ? Autour du campus, oui. Au-delà, moins. Mais autour du campus, oui. Mais évidemment, dès qu'on s'éloigne, c'est que la voiture. Et finalement, j'ai cédé. Vous avez acheté une voiture qui vous a valu quelques épisodes. Oui, parce que je ne suis pas douée. Je ne suis pas du tout douée. Ce n'est pas ma vocation. J'ai même des cauchemars ou des rêves désagréables où je dois démarrer en côte ou faire ce genre de choses. Vous passiez un peu pour exotique quand vous marchiez seule dans les rues ou avec votre vélo quand même. Oui. Non, je marchais seule dans les rues mais ça ne se fait pas. C'est vraiment... Nathalie Sarraute m'avait dit aussi qu'elle avait ressenti la même chose et une voiture s'était arrêtée pour lui demander si elle se sentait mal. C'est ça. Alors, vous venez d'en parler un petit peu. Donc, 1982, c'est une année particulière. C'est-à-dire que Reagan est au pouvoir aux Etats-Unis, Mitterrand en France. Donc, grosse différence. Et en effet, le sida commence à... On commence vraiment à en parler. Ça commence à être une vraie réalité. Et vous écrivez cette année, 1982, « Sonne le glas du goût de l'instant et du plaisir insouciant ». Oui, alors ça, je l'ai écrit dans la préface. Oui, mais justement, plaisir insouciant, on peut comprendre, mais sonne le glas du goût de l'instant. Oui, c'est-à-dire ça va avec l'insouciance. C'est-à-dire, on pouvait, si le désir nous en prenait, rencontrer quelqu'un et avoir du plaisir et s'en aller. Dans l'instant. ce goût de l'instant a disparu, vous pensez ? Non, non, je ne pense pas du tout. Mais pendant les années qui vont suivre, qui sont vraiment plombées par cette angoisse et par la maladie et aussi par le deuil de beaucoup d'amis, il est évident que quelque chose de l'hédonisme immédiat s'est perdu. Oui. Alors, vous trouvez un refuge dans ces années-là qui est la lecture de Marie Vaud et notamment, spécialement, la vie de Marianne dont vous dites, et ça, c'est très intriguant, vous dites, la destinée de Marianne me vrille d'une curiosité presque douloureuse. Oui, mais vous savez, ça, c'est des trucs de lecture. On commence à lire un livre et certains livres vous passionnent et franchement, on ne peut plus s'arrêter. Là, c'est ce qui m'est arrivé. Mais vous dites que j'étais presque douloureuse. Oui, je l'ai dit, oui, parce que j'ai vraiment envie de savoir la suite et je ne m'arrête pas de le lire alors que j'aurais beaucoup d'autres choses à faire. Oui, mais je crois que c'est ça. quand on... La lecture et l'envie de savoir qui accompagne certains livres vous met dans un état de manque presque. Alors, c'est tellement un refuge que pour revenir à cette fameuse première nuit dans votre motel, vous êtes absorbé par la lecture de la vie de Marianne et donc, il se passe ce que vous venez de raconter. Donc, ces deux hommes à côté dans la chambre d'à côté qui d'abord veulent faire l'amour mais surtout commencent à s'entretuer et donc saccage cette chambre d'hôtel et vous, ça ne vous distrait pas de votre lecture ? Ah si, ça m'inquiète un peu. Ça m'inquiète mais je m'accroche à mon livre. Mais comment vous faites pour vous accrocher à votre livre alors qu'il y a deux types qui sont en train de se tuer là ? Je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais pas sortir de toute façon et frapper à la porte. je ne sais même pas si je pouvais joindre un gardien et puis, j'arrivais et je me suis dit bon, ça fait partie des mœurs. Mais quand même, cet épisode vous marque quand même un petit peu et vous en venez à vous demander jusqu'où lire peut-il nous protéger du dehors à la suite de cette aventure tout de même. Qu'est-ce que vous répondez à ce jusqu'où ? Justement, c'est une question. Je pense souvent au bienfait de la lecture quand on est malade ou quand on est immobilisé. Et je vois qu'il y a de même que Proust disait qu'il y a deux sortes d'individus, les bien portants et les mal portants, mais il y a aussi deux sortes d'individus, ceux qui lisent et ceux qui ne lisent pas. Et je pense que les personnes qui ne lisent pas, j'y pense parce que ma mère était comme ça. Elle était quelqu'un qui ne lisait pas du tout. Et ils sont, au fur et à mesure que les problèmes s'accumulent ou si tout d'un coup ils ont un drame, ils sont très, très handicapés. Que la lecture permet non pas de tout oublier, non pas de mettre un écran entre le monde et nous, mais d'une manière relative, elle permet de se distancer et elle permet des sortes de... Elle nous construit un abri. La lecture, ce n'est pas que ça. C'est même... Il y a cette phrase que j'adore de Thomas Bernard où il dit « Je vais m'avancer dans le monde, un livre à la main ». Elle permet aussi d'avancer dans le monde, de le déchiffrer et possiblement de le changer. Mais elle est aussi un retrait et une protection. Et d'ailleurs, Thomas Bernard, il est l'exemple même des deux attitudes par rapport à la lecture. Puisque tout le temps de sa maladie, de sa tuberculose, il lit en particulier Dostoyevsky et les démons. Mais la lecture, c'est aussi pour lui une arme. Et c'est vrai, c'est les deux. Alors, une des singularités de ce journal d'Arizona, c'est que les rêves occupent une grande, grande place dans votre récit, dans ces jours. Et quelle importance vous leur accordez, justement ? Alors, justement, dans beaucoup de carnets que j'ai, enfin dans tous mes carnets au fond, il n'y a que les rêves, presque. Et donc, je retrouve des rêves de quand j'étais étudiante. Et pour moi, noter les rêves, c'est une sorte de réflexe. Je ne le fais plus depuis quelques mois, mais c'est passager. Mais c'est une sorte de réflexe au réveil de fixer ce qui va disparaître en une ou deux heures, même pas. Donc, c'est quand même tout un versant de notre vie, la moitié, qui appartient à la nuit et c'est une manière de le posséder, de ne pas laisser vous échapper. Et aussi, et là, je pense beaucoup aux journaux de Kafka, je crois que ce qui nous arrive en rêve, non seulement et en écho, ça c'est très évidemment freudien, en écho à ce qu'on a vécu, mais ce n'est pas seulement un écho, c'est quelquefois une clé d'interprétation, mais c'est aussi quelque chose qui vous aide à prendre des décisions, à mieux savoir ce qu'on éprouve vraiment, qui est quelquefois, on a des rêves qui disent exactement le contraire de ce qu'on manifeste dans la journée, c'est quand même très troublant. En tout cas, ça oblige à y réfléchir. Et j'aime cette fantasmagorie dont on est l'auteur sans l'être. C'est très fascinant quelquefois. Quand vous relisez vos rêves de l'époque, de ce séjour-là, comment vous les analysez aujourd'hui, ces rêves-là, de cette époque-là ? Je ne les analyse pas, mais je vois très clairement le lien. Quand je notais au fur et à mesure, évidemment, je ne le voyais pas. Par exemple, je fais un cours sur les bijoux indiscrets d'Hydro, et ensuite, je rêve qu'on m'offre un bijou que j'avais souhaité, mais qui est beaucoup moins délicat et beaucoup plus fin que ce que je voulais. il est grossier, donc c'est un bijou indiscret, littéralement. Et en plus, il y a une barre qui relie le doigt au poignet. Donc, c'est un bijou qui vous enferme, en plus. Et c'est une autre version des bijoux indiscrets puisque ça se passe dans un harem. Mais quand je l'écrivais, ça ne me paraissait pas si évident, mais pourtant, maintenant, ça me paraît évident. mais ça, c'est aussi, en relisant ce livre, je vois que c'est une forme de... c'est quelque chose, c'est un peu un roman, c'est un récit qui va vers quelque chose, entre autres, vers la décision de ne pas rester, vivre, à jamais. Vous en avez eu la tentation ? Ah oui, oui, j'ai eu la tentation. À New York, ça c'est sûr, et en Arizona, oui, oui. Vous auriez pu rester en Arizona ? Non, je ne l'ai pas fait, mais je l'ai légèrement... J'ai eu la tentation. Si il y avait... C'est toujours pareil, si on avait mis beaucoup plus de vies, évidemment, je l'aurais fait. Mais c'est drôle de penser que si maintenant, qui passe deux ans, un tout petit peu plus, en Arizona, lui aussi pense se fixer aux Etats-Unis. mais beaucoup de personnes ont pensé s'y fixer et certaines l'ont fait, beaucoup d'écrivains. Qu'est-ce qui aurait pu faire que vous restiez, justement ? Je pense que c'est si j'étais moins consciente de mon envie d'écrire. Parce que j'écris en français, j'aurais été incapable, même en restant, vivre aux Etats-Unis, d'écrire en anglais. Et puis, j'ai un sentiment de bien-être et d'une passion toujours renouvelée pour Paris, pour la France, pour la littérature, lue dans ma propre langue. Alors, j'en reviens sur les rêves parce que vous dites que certains vous éclairent. Et on sait aussi que vous êtes une grande promeneuse solitaire. Est-ce que vous savez vers où vous mènent, justement, vos rêves et vos rêveries de promeneuses ? Non, non, non. Je les laisse se dérouler et je vois ce qui advient. Mais non. De même, les rêves, je ne les interprète pas du tout. Je les note. Je les note. Mais quelquefois, surtout par rapport à un texte ou par la décision, là, c'est la décision de rester ou pas avec la personne que je voyais qui vivait à New York. là, les rêves qui sont... D'ailleurs, tout n'est pas noté, évidemment. Il y a certains rêves qui m'ont vraiment dit clairement que j'avais peur de m'ennuyer et que je risquais de m'ennuyer. Donc, oui, je laisse les rêves me dire des choses, mais... entre autres, quoi. Est-ce que vous diriez comme Georges Duby que la trace d'un rêve n'est pas moins réelle que celle d'un pas ? Ah, c'est une belle phrase. Oui. Oui, je pense. Oui, je pense. Mais justement, ce qui rend difficile, c'est que celle d'un pas, elle est visible et celle d'un rêve, non. C'est comme un pas sur la glace. Ou dans l'eau. Ou dans l'eau. Alors, c'est aussi une période où à Paris, au même moment, on vous refuse... Enfin, depuis Paris, on vous refuse un manuscrit et on vous refuse une intervention, une communication au fameux colloque de Cerisi. Oui. Alors, comment vous le vivez ? Parce que vous êtes très discrète sur ce double refus qui aurait pu vous affecter, quand même. Oui. Alors, celui du manuscrit, le refus des manuscrits, les éditions des femmes et les éditions du Seuil, ça, ça m'affecte vraiment. Pour le colloque, c'était pas grave. Ça, c'était pas grave. mais avoir un manuscrit refusé, c'est extrêmement blessant. Et surtout, ça met en question la possibilité de continuer. C'est ça. et il est possible que ce journal, il ait été écrit dans l'ardeur de ne pas se laisser arrêter. Et si je l'ai écrit si continuellement et vraiment écrit, pas comme des notes à reprendre plus tard ou juste pour mémoire, c'est pas du tout écrit comme ça. C'est peut-être pour ça aussi que je l'ai publié. Je pense que c'est pour ça. C'est que c'est pas quelque chose que j'avais noté et puis mis dans un tiroir au cas où un jour j'ondrais me souvenir. Non. C'est vraiment, au fur et à mesure, ce qui m'advient réellement et romanesquement. Mais je pense que cette ambition qu'il y a dans cette écriture, elle est une façon de me dire, bon, l'autre manuscrit qui était fait beaucoup par association d'idées et refusé et je continue. Quand vous êtes arrivée à l'Académie française, quand vous êtes rentrée à l'Académie française, c'est Denis Laferrière qui a fait le discours pour vous recevoir. Magnifique. Très beau, très beau discours. Un moment, il a dit toute votre œuvre est un journal où vous enregistrez une succession de plaisirs et de rares désagréments. Vous êtes d'accord avec sa définition ? Alors, c'est quand même assez vrai parce que je ne m'attarde pas vraiment sur la formule rare désagréments et très XVIIIe siècle. Ou alors, je ne sais pas. Je fais carrément un livre qui s'appelle Souffrir et là, c'est au-delà du désagrément. Mais il est certain que par phase entière ou par livre entier, c'est plutôt du côté de la jubilation et d'une exploration de soi-même, du côté du bonheur, en tous les cas, je le pense. Mais j'aime les romans historiques aussi parce que ils nous donnent à envisager en même temps des destins sous le signe de la chance, sous le signe du privilège et sous le signe du terrible. Je pense en particulier à l'échange des princesses mais aussi aux adieux à la reine ou encore plus au testament d'Olympe. Alors, quand même, Daniel Ferrière a insisté sur la forme journal de votre oeuvre. Est-ce qu'il faut voir justement dans ce journal d'Arizona, donc en 82, les prémices d'une forme littéraire que vous n'avez, au fond, jamais abandonnée ? Oui. Je crois que c'est pour ça que je le sens comme contemporain. Parce qu'après, quand j'ai écrit Comment supporter sa liberté, c'était un journal. Mais je ne me suis pas dit. J'ai dû me le dire qu'au moment du journal de nage. Là, j'étais vraiment obligée. Oui. Mais, souvenir, Café de la mémoire, pardon, Café de la mémoire aussi, c'est une forme de journal. Oui, absolument. Et c'est tissé des mêmes éléments. Une déambulation solitaire, des bars, que je trouve des vrais lieux de philosophie, des cafés, les livres. Et, oui, c'est un paysage extérieur et intérieur que j'agrandis ou qui varie, mais qui, en son cœur, reste le même. Et vous savez, vous comprenez pourquoi votre attachement à la forme du journal, à cette nécessité même ? Je crois que pour moi, c'est quelque chose qui survolte l'attention à sa vie et qui fait du quotidien une matière riche et précieuse. Aussi dur et désolé soit-il. Et là, je pense encore à Kafka, mais je pense aussi au métier de vivre qui est peut-être après le journal d'Anne Franck et les mémoires d'une jeune fille rangée, l'autre journal que j'ai lu très très jeune et qui m'a à jamais bouleversée. Et sans que je me le dise, bien sûr, à ce moment-là, j'ai été particulièrement frappée par la rencontre entre des œuvres et l'individu et l'auteur ou l'autrice de ces œuvres. Et plus tard, c'est le moment aussi où, oui, je pense que tous les journaux de Simone de Beauvoir sont sortis, mais je suis leur vie, sa vie et celle de Sartre à travers les journaux et je suis en même temps l'évolution de leurs pensées. Et de même, dans les dernières versions, la dernière version des journaux de Kafka, on suit à la fois ce qui advient à Kafka, ses angoisses de santé, ses soirées avec les amis, mais aussi les différentes versions de ces textes. Donc aussi, son travail d'écrivain dans sa texture, dans sa matérialité même. Et je trouve que le journal est merveilleux parce qu'il nous dit au fur et à mesure et dans l'imprévu, la présence au monde. Et au fond, quand j'écris Les adieux à la reine, ce qui m'a motivée vraiment, c'est parce que dans le centre du 18e siècle où j'ai travaillé à Lyon, ce centre est centré sur l'étude des journaux d'anciens régimes et révolutionnaires. Et donc, c'est sur trois jours et sur trois jours, je suis vraiment les journaux. C'est-à-dire quelque chose, on avance en aveugle. Et c'est rétrospectivement que les historiens voient les fils, voient les intrigues, comprennent très bien le dénouement et imaginent d'autres choix. Mais dans l'instant même, dans notre vie même, on avance dans les ténèbres. Quand on finit de lire le journal d'Arizona, on se dit mais au fond, est-ce que Arizona, c'est pas un peu chez vous l'autre nom de la nostalgie ? Alors, moi, dès que j'ouvre une page du journal d'Arizona, en ce moment, c'est sûr, j'ai envie d'y être. Oui, peut-être parce qu'il n'y a pas beaucoup de... j'ai eu la même chose en arrivant à New York mais ou en revenant à Paris. Il n'y a pas tellement... Il y a des moments dans notre vie où on se sent prêt à ouvrir un nouveau chapitre et ça, c'était un moment, oui. Alors, vous êtes connue pour être une grande voyageuse et quel est le ressort intime, la nature de cette pulsion et de cette ardeur à voyager ? Avec une aussi grande intensité parce que c'est aussi très frappant dans vos journaux de voyage, on va dire, comme ça, c'est qu'il y a une grande intensité et il y a une ardeur à voyager. Dans Café Vivre, Café Vivre, c'est une forme de journal de voyage, cette chronique que je faisais pour Sud-Ouest. J'aime vraiment... D'abord, j'aime l'instant où je pars. J'aime le... décoller. et je ne suis pas du tout douée pour porter avec moi une lourde identité. Quand je décolle, je suis... je suis vraiment attentive à tout ce qui se passe autour. Donc, je pense que ce que j'aime vraiment dans le voyage, c'est cette acuité de regard et d'écoute. et évidemment, ça se démultiplie quand on arrive dans une ville, je pense arriver à Osaka ou à Penozer ou en Inde ou dans des lieux où on a vraiment très, très peu de repères. Et là, on ne peut pas être dans une attitude un peu distante, avachie et un peu blasée. On est tendu vers l'événement, vers les autres et c'est une manière d'être osagué le voyage, d'être osagué et d'être heureux d'être hors prise aussi. Il y a un plaisir à s'en aller, il faut bien le dire. Même si c'est très agréable de rentrer souvent. Mais partir, partir me ravit. Et vous diriez que c'est de nature pulsionnelle et qu'il y a une vraie ardeur à voyager chez vous ? Bon, là, j'en parle vraiment à propos du voyage au Mexique, d'abord parce que c'était quand même très fatigant. Je ne sentais pas la fatigue, mais des femmes qui voyagent seules dans des pays d'Amérique latine où c'est... Il y a une pression du regard, une pression des regards des autres, des hommes. Et donc, on se ferait un chemin avec ou contre, mais c'est là. Donc, ça aussi, ça démultiplie le fait d'être entièrement présent, pas distrait. Oui, bien sûr. Cette intensité à voyager, ce que vous venez de décrire, est-ce que vous la recherchez ou vous la portez en vous ? Ah non, non, elle se produit. C'est aussi parce que moi, je suis très, très sensible et peut-être c'est lié au fait d'avoir grandi au bord de la mer, à Arcachon dans un lieu, dans une région où c'est particulièrement le bassin où les parfums sont très, très particuliers. Le parfum de diodes, le parfum de résine, il y a un air que, rien que de l'évoquer, je le respire, qui est lié à cet endroit. Et moi, j'ai grandi dans ce monde, dans un monde pas du tout comme les enfants qui vivent en ville, dans un monde traversé par les moments différents, non seulement des saisons, mais des tempêtes en automne ou des changements de couleurs de l'eau. Donc, je suis très, très, en accord avec le contexte naturel et dans le voyage, dans l'ardeur à voyager, il y a toujours la découverte d'une nature autre. Je me souviens la première fois où je suis arrivée à Djerba, c'était la nuit et c'était au printemps et juste sentir l'air, cet air différent qui était chaud, très léger, très pur en même temps, ça me transporte littéralement. et de même quand j'arrive à Toussaint, c'est en janvier, j'ai quitté New York, il brûnait, il faisait froid, j'arrive là et c'est un ciel comme on en voit rarement ailleurs où les étoiles sont immenses et je suis saisie. Donc, la société, j'y ai pensé un petit peu, mais pas vraiment, c'est surtout dans la préface que je réfléchis sur la société, mais au fur et à mesure, non, j'ai des amis mais la présence physique du lieu me tient. Vous êtes saisie par la puissance du lieu. Ah oui, ah oui, et je pense que les gens qui restent, je vois, Max Ernst a fait un très long séjour en Arizona et son oeuvre le dit, mais justement pour revenir sur la question des rêves, Max Ernst dit une chose magnifique, il dit qu'il arrive ici, donc en Arizona, oui, en Arizona, il vient de Californie mais il construit sa maison lui-même et ce qui le ravit, c'est qu'il trouve l'équivalent de ses rêves, de sa manière de rêver et de sa manière de métamorphoser ses rêves en peinture. Il le trouve réalisé, il le trouve incarné. Donc... Dans tous vos livres autobiographiques, on va dire, on découvre que vous vous abandonnez à la contemplation des impromptus que la vie vous offre. D'où vient ce goût ? Ah, ça c'est difficile. Vous savez, je suis constituée de ça. C'est peut-être encore une fois tout le temps passée assise à regarder l'eau. Quand j'y repense, c'est un temps immense. Là où des enfants construisent des jeux, ont une vie sociable, ce n'était pas du tout mon cas. J'ai passé vraiment beaucoup de temps à marcher au bord de l'eau et voilà, à contempler l'envol des oiseaux. Donc, vous les laissiez pénétrer par ce qui est arrivé. Voilà, exactement. Entre la contemplation et le saisissement. Exactement. exactement. Alors, toujours lors de votre arrivée à l'Académie française, Danie Laferrière, à un moment dit, votre vie est une fable sans morale. Alors, comment vous avez compris ça et est-ce que vous souscrivez à cette définition ? Ce que j'ai compris, j'ai trouvé la formule étonnante, mais il est vrai, je ne me suis jamais préoccupée de morale et que quand j'entre à l'école, justement, ce qui m'étonne beaucoup, c'est qu'il est énormément question de morale, alors que jusqu'alors, la question ne se posait pas. Et plus tard, non plus, ça ne m'a pas beaucoup préoccupée. Mais que ma vie soit sans morale, vraiment, c'est difficile à dire parce que aussi, en tout cas, moi, je ne réfléchis pas beaucoup sur quel peut être le sens de ma vie liée au plaisir d'écrire, aux rencontres, à l'envie de comprendre, mais... Il y avait quand même deux mots dans sa définition de votre vie qui était évidemment sans morale, mais aussi le mot fable. Comment vous l'avez compris, ça ? Peut-être... Je n'y ai pas du tout pensé, j'ai trouvé que c'était très, très joli et très... très lui, parce qu'il est un grand fabulateur, il est un homme de la fable. Mais... Il se peut que ce soit... Parce que, justement, je peux passer d'une demande de poste en Alaska à l'Arizona où, quand je voyage au Mexique, je demande à un jeune homme d'acheter un billet pour moi. Donc, il y a quelque chose qui est à la fois obstiné, parce que je fais à peu près la même chose depuis que je suis étudiante. Et... Ouvert au hasard. Je pense que c'est quelque chose autour de ça. Alors, vos livres sont... Peut-être que c'est ça le sens moral. Vos livres sont toujours un plaidoyer pour la liberté des mœurs et vous en êtes vous-même l'incarnation. Question d'actualité, comment vous avez réagi à l'arrivée de ce mouvement MeToo et des nouvelles formes de revendication du féminisme, de libération de la parole, de dénonciation et de revendication. Par rapport aux années 70-80, c'est une autre forme de féminisme. Comment vous avez réagi à ça ? C'est une autre forme et je suis très... J'approuve complètement un des éléments de défense et de volonté de MeToo qui est d'essayer de changer la structure hiérarchique de beaucoup de lieux de travail. Je pense par exemple en effet le cinéma mais les hôpitaux on pourrait dire les grands magasins il y a une hiérarchie machiste très dure qui continue d'agir. Je parle dans nos sociétés parce que dans le reste du monde la question est là se pose même pas tellement ça va de soi donc il faut aussi penser ça. Ce que je désapprouve complètement c'est d'abord il faut penser l'histoire et ce mouvement féministe il est intéressant il est passionnant et il est ouvert sur l'avenir mais dans la mesure où il prend en compte les conquêtes précédentes. Mais je crois qu'un des choses qui caractérise le féminisme l'histoire du féminisme c'est que chacune se définit par rapport à sa mère et moi je vois où je vois les femmes de mai 68 c'est des femmes qui tournaient le dos au mode de vie qu'avait été leur mère qui était au foyer conjugal souvent dans l'ennui et hors travail hors accès aux études donc tout ça est évidemment hors liberté sexuelle donc ça ça a été je crois l'idée majeure le droit à l'avortement des féministes de ma génération ça c'est acquis donc MeToo rebondit sur ce terrain et à l'intérieur de la liberté sexuelle traque les marques d'oppression masculine alors tout de suite ça se fait dans une vraie rage et dans la continuité je ne sais pas du tout ce qui ce qui adviendra ce qui est sûr c'est que je m'inscris vraiment contre l'idée de détruire les oeuvres qui seraient entachées de d'immoralité parce qu'alors tout tombe c'est pas pour dire mais il restera il restera dans la mesure de toute notre culture et patriarcale il reste vraiment quasi rien je pense qu'il faut tout faire pour ouvrir le monde et ouvrir aux singularités mais pas s'enfoncer dans une destruction qui je crois apporte pas grand chose quoi alors il y a deux ans quasiment jour pour jour vous entriez à l'académie française vous n'étiez que la dixième femme à rentrer dans cette académie pourquoi le désir d'en être ? pourquoi le désir de rentrer dans cette académie ? ça c'est lié au fil de mon amour de la langue française et quand j'ai rejoint le séminaire de Roland Barthes quand je me suis inscrite il y avait quelque chose qui en lui me portait vraiment parce qu'il était un extraordinaire non seulement écrivain mais une manière de dire le français qui était magnifique une éocution quasi il avait voulu être chanteur il y avait quelque chose dans sa manière de dire qui le rapprochait du chant français et et donc pour moi l'académie française c'est c'est l'étonnement et le précieux qu'il y ait un lieu dédié à la langue française je trouve que c'est c'est vraiment extrêmement beau et j'ai beaucoup travaillé sur les protocoles sur les traditions surtout sur l'étiquette à Versailles et il n'y a plus beaucoup d'endroits il n'y a pas beaucoup d'endroits au monde où depuis le 17ème siècle se s'élabore parce que ça ne s'est pas fait en un jour mais s'élabore un un monde qui soit régi sans être étouffant qui soit régi par des règles précises des labis certains moments dans l'année pour certains discours donc j'ai trouvé ça merveilleux et beaucoup d'écrivains que j'aimais et que j'aime sont dans l'académie donc je suis heureuse alors vous avez quand même fait un accro à ce rituel c'est-à-dire que l'uniforme vous vous êtes prêté le discours vous vous êtes prêté mais au lieu de venir avec une épée vous êtes venu avec un éventail japonais alors pourquoi cette transgression et quel est le sens de cette transgression c'est pas du tout une transgression parce que d'un mesure où les femmes n'étaient pas du tout prévues il n'y a rien de noté sur comment les femmes doivent s'habiller d'ailleurs en fait non l'habit je pense l'habit vert est obligé mais pour l'accessoire de l'épée il n'y a rien de prévu d'ailleurs c'est comme vous savez c'est comme ça que c'est comme ça que Jean Dormesant a défendu l'idée d'une femme entrer à l'académie c'est qu'il n'y avait rien d'écrit il n'y avait rien pour mais il n'y avait rien contre vous dites je voulais rentrer à l'académie française parce que c'est un lieu où on protège la langue française on l'a mais moi je vous trouve assez frileux vous les académiciens pour la défense de la langue française publiquement ah oui oui est-ce que vous pouvez m'expliquer cette frilosité on ne vous entend jamais parler de ça les académiciens montaient au front pour dire attention je pense qu'il y a des prises de position quand même assez nettes régulièrement en tout cas vous ne vous faites pas entendre en tout cas vous ne vous faites pas entendre vous les académiciens sur ce front là oui vous faites des tribunes mais quand de temps en temps quand même il y a une vraie dérive de la langue les anglicismes à tout craint on ne vous entend pas vous comme institution vous levez pour dire il faut arrêter là il faut préserver la langue moi je pense que d'abord à l'intérieur même de l'académie il y a plusieurs attitudes je ne suis pas sûre que tout le monde ait exactement le même le même sentiment qu'il faille défendre je crois que d'autres comme moi pensent aussi qu'il faut intégrer ce qui doit être intégré et que la langue c'est un élément vivant c'est comme un arbre avec des arborescences peut-être surprenantes parfois mais qui finit par donner de la vie et je constate qu'il y a des regards ou des écoutes ou des sensibilités différentes mais je prends en compte ce que vous dites que l'académie n'est pas assez explicite ou forte sur ce point Alors vous avez fait tout à l'heure un éloge de la lecture vous avez sûrement vu les chiffres récents du CNL qui établissaient que les jeunes générations le temps moyen de lecture s'élèverait à 7 minutes par jour C'est très peu Comment vous réagissez à ça ? C'est évidemment c'est terrible c'est par rapport à justement ce que je disais un peu plus tôt qui se donne que les jeunes ne se donnent absolument pas la possibilité de cette richesse et qu'ils soient complètement comme hallucinés et je pense que le petit écran de la télé plus l'écran du smartphone ou de la tablette tient les gens non seulement les jeunes mais tout le monde c'est une sorte de ravage mental c'est un des phénomènes actuels de notre société le plus presque c'est ahurissant d'une certaine façon non ? vous l'avez vécu comme moi on prend le métro il n'y a pas une personne qui n'est pas en train de déchiffrer son smartphone et de déchiffrer quoi ? et ça veut dire aussi que le principe d'être interrompu est non seulement accepté mais qu'il est souhaité que tout ce qui peut briser votre attention tout ce qui peut et on repense à Pascal tout ce qui peut vous divertir de vous est bien et c'est évidemment terrible et en contrepartie des journées des journées sans frontières comme je les vivais en Arizona avec simplement une attention au bruit de la nature au son particulier d'un ruisseau ou ça paraît je ne sais pas ça paraît surréel non ? vous avez déjà écrit vous avez déjà dit aussi que vous redoutiez que la baisse de l'attention qui est de plus en plus marquée conduise à la disparition de la confrérie des vrais lecteurs et quelles pourraient être les conséquences de ça ? moi je pense que ça produit des individus des êtres complètement sous l'emprise de ce qui arrive et et rivés aux interprétations à l'immédiateté des nouvelles mais que ce soit pour le monde que ce soit pour eux et il y a aussi la question de la place du langage le langage est vraiment ce qui nous permet d'objectiver ce qui nous arrive et aussi d'entrer en relation sur un mode drôle ou imprévu ou captivant ou alors ennuyeux et on laisse tomber mais d'entrer en relation avec les autres et la façon d'être complètement obnubilé par une dernière nouvelle ou même pas un dernier rappel ou le dernier sms c'est sûr que on est prisonnier on est prisonnier et donc oui la lecture parce que la lecture oblige à se à recréer ce qu'on lit donc il n'y a pas d'effort au sens d'effort conscient mais elle oblige à un phénomène mental et spirituel de reprise par soi-même des mots de l'écrivain c'est-à-dire si on lit moi je sais quand j'ai découvert Dostoyevsky justement j'ai été absolument plus que oui c'était un besoin douloureux de continuer justement parce que c'était un monde entier qui s'ouvrait et je trouve que chaque livre et aussi la chose du livre aussi on ouvre une page et ça peut être précisément on trouve précisément la phrase qui répond à votre interrogation du moment ou à votre envie ou votre hésitation donc ne plus lire c'est se couper de de tout ce registre et du registre de l'accroissement de son monde par le vocabulaire par le par les autres lieux qui nous font découvrir parce que c'est vrai ça se fait par l'image mais le langage donne un espace intérieur et il nous rend peut-être l'image aussi magnifique mais qu'il n'y ait que l'image c'est sûr que c'est une limite je pense écoutez merci merci du temps que vous nous avez consacré et j'espère qu'on continuera longtemps à dialoguer en soi grâce à vos livres et avec vos livres merci beaucoup merci beaucoup merci 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 Sous-titrage Société Radio-Canada